salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va je vais expliquer en fait pourquoi nous en lutte à livrer ou nous à l'ener fight on met la ceinture par dessus le short leur âge garde notre ceinture notre niveau de lutte à livrer alors tous les clubs de taillerée ne font pas mais nous on a décidé de le faire je vais expliquer pourquoi et aussi pourquoi pour moi tous les clubs de nos guis lutte à livrer devrait faire la même chose avant ça n'hésitez pas n'oubliez pas à vous abonner liker commenter comme d'habitude suivez moi sur les différents réseaux sociaux que ce soit tik tok instagram facebook et youtube du coup la ceinture la ceinture sans kimono pourquoi c'est ridicule alors à chaque fois souvent je me fais allumer sur les réseaux sociaux ah il se la raconte c'est pour montrer auprès de ses élèves qui les ceintures noires ou à quoi ça sert il n'a pas de kimono pour tenir ça ce pour tenir son kimono etc ben en fait je pourrais si je faisais du youtube brésilien je pourrais aussi mettre un fil autour et puis pourquoi mettre sa ceinture de couleur si c'est juste pour tenir le kimono quoi on met une ceinture parce que c'est important sur le tatami de montrer qu'il ya une certaine hiérarchie d'accord c'est important de montrer et de savoir qui est ceinture noire qui est ceinture marron qui est ceinture blanche aussi parce que ben voilà si au moment des sparrings si je dois tourner avec quelqu'un qui est plus gradé enfin plus gradé ou moins gradé je dois savoir le niveau de la personne pour pouvoir m'adapter en fonction de la personne d'accord en fonction de son niveau première chose deuxième chose quelqu'un qui rentre dans votre club commercialement parlant il arrive des fois j'arrive dans des clubs de sang qui donc nogi lutte à livrer il y en a ils sont habillés il y en a un qui avec un short panthère l'autre qui avec un t-shirt de foot l'autre qui a mis ses chaussures de lutte l'autre qui a mis je sais pas quoi et moi pour moi aujourd'hui ça me choque un peu quoi et en fait je me dis que c'est dommage parce que en fait si on veut que notre sport il évolue il faut absolument l'encadrer il faut l'encadrer et pour l'encadrer il faut qu'il y ait des ceintures donc en lutte à livrer on a des ceintures d'accord donc il y a des remises de ceintures et il faut et il faut montrer qui est plus gradé ou pas quoi c'est un sport c'est un art martial c'est un sport de combat comme le judo comme le karaté tous ces sports là mais ils mettent une ils mettent leur ceinture alors ouais il y a un kimono ça sert à tenir le kimono mais encore une fois si si je voulais je ferais un système de kimono il n'y a pas besoin de mettre de ceinture comme ça je suis tranquille et j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de ramener et mon kimono et ma ceinture d'accord enfin ça ça peut être ridicule aussi dans l'autre sens quoi pourquoi tu veux mettre la ceinture marron sur ton kimono quoi mais un fil blanc ça va tenir pareil donc donc pourquoi ils l'ont fait c'est parce que ils ont voulu encadrer la discipline ils ont voulu voilà qu'il y ait un encadrement une certaine hiérarchie sur le tatami et je pense que ça doit être pareil pour la partie sans kimono voilà la partie sans kimono à la base enfin juizu brésilien aussi à l'époque c'était le truc cool vas-y on met un kimono camouflage on met un kimono rouge on met un kimono machin puis il y avait plein de patchs alors si vous regardez les anciennes vidéos à l'époque des mecs qui combattaient c'était des patchs partout sur le kimono aujourd'hui je crois que c'est bien encadré avec les bjf on peut pas mettre non plus 50 patchs mais mais voilà à l'époque c'était aussi ça dans le dans le dans le juizu brésilien c'était le truc à la cool à la brésilienne quoi à la cool et puis fun un peu style surfer voilà et et ils ont réussi à encadrer leur sport et à faire quelque chose qui soit beaucoup plus présentable que ce soit auprès de leurs futurs adhérents des prospects des gens qui passent dans la rue qui regardent les gens s'entraîner aussi auprès des parents qui qui re qui regardent les autres enfants s'entraîner et voir s'ils ont envie de mettre leurs enfants aussi là dans ce sport là pour les médias aussi faut que ce soit plus présentable faut que ce soit beau si vous avez un mec avec un t-shirt des fois je les vois en compétition un t-shirt déchiré tout ballant tout trop grand par rapport à la personne si le mec il arrive avec un short de basket enfin c'est pas possible c'est pas possible alors ouais on peut essayer de garder ce côté un peu fun un peu cool un peu décontracte de notre sport mais il faut l'encadrer quand même on peut pas on peut pas évoluer on peut pas séduire plus de personnes en étant ça en étant un bordel quoi faut pas que ce soit le bordel sur le tatami il faut que ce soit organisé et je pense que c'est important donc c'est pour ça qu'on met la ceinture en lutte à livrer sur le tatami et je peux que conseiller de le faire à tout le monde l'ego il n'y a pas d'ego dedans c'est pas je veux montrer que je suis ça ou autre je m'en fous complètement que les gens ils sachent que je suis ceinture noire c'est pas c'est pas mon grand kiff au contraire comme je le dis souvent je préférerais ceinture blanche et pouvoir me cacher un peu derrière les gens plutôt que d'être là ceinture noire à devoir être ou en début de fil au moment du salut ou être devant tout le monde j'étais pas destiné à être à être comme ça enfin à devoir faire ça et voilà j'ai dû prendre cette place là et c'est pas parce que je mets une ceinture noire sur le tatami que je suis plein d'ego et que c'est pour montrer quoi que ce soit non c'est juste pour montrer que je fais un sport qui est différent et que j'essaye aussi d'encadrer les choses j'essaye d'encadrer les choses et je peux que encore une fois conseiller un maximum de personnes de le faire il y a Flavio Perroba donc mon premier professeur en lutte à livrer qui lui continue avec cette culture cette la culture de la lutte à livrer qu'il y a eu à une époque qui est de mettre un pantalon de kimono et la ceinture et donc eux ils mettent la ceinture que quand ils sont en pantalon de kimono moi j'ai pas conservé cette culture là du pantalon de kimono alors je trouve que c'est très bien et c'est pareil ça a été quelque chose qui a essayé d'être ajouté à une période donnée dans la lutte à livrer pour pareil encadrer pour que ce soit un peu plus visuel le problème c'est que aujourd'hui à mon sens donc ça m'a fait beaucoup progresser ça Flavio il a vraiment raison là dessus de mettre un kimono et que l'autre puisse vous attraper le kimono et bien il faut avoir une réponse beaucoup plus technique que quand les jambes elles glissent et que que ben voilà juste fuir c'est possible mais quand il y a un kimono on peut pas fuir et du coup ça m'avait fait beaucoup progresser à l'époque quand je m'entraînais avec lui le fait d'avoir un bas de kimono parce qu'il fallait avoir une réponse technique quand quelqu'un vous attrapait le kimono je pouvais pas fuir il fallait que je réponde techniquement donc c'était vraiment très très intéressant après si on regarde vraiment juste l'aspect visuellement et tout alors c'est très bien aussi je pense que c'est quelque chose qui peut être fait sur des démonstrations ou ou exceptionnellement voilà quand il y a des remises des grades ou autre qu'il y a un peu plus de photos que d'habitude mais je pense que pour la aujourd'hui si on si on veut intéresser des gens du MMA si on veut intéresser un peu les gens qui font du nogi vraiment donc du sans kimono que ce soit les gens du 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 je pense que la pratique elle doit se faire uniquement en short voilà ça c'est mon avis après je pense que une fois de temps en temps mettre le bas de kimono ça peut être intéressant mais c'est vrai que ça peut être un coup moi j'ai pas osé franchir le 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 ce cap là au club parce que j'ai peur que les gens ne le suivent pas et qu'ils achètent pas le bas de kimono etc donc j'ai pas j'ai pas osé franchir ce cap là peut-être qu'il faudrait que je le fasse un jour voilà si flavio me regarde peut-être qu'on pourra se faire un jour un podcast ou un échange sur ce sujet là mais mais voilà peut-être qu'un jour je franchirai le cap mais pour l'instant la ceinture c'est ce qu'il y a de plus facile et et ça peut vite encadrer votre club à juste titre aussi que comme que tout le monde soit avec l'uniforme du sport quoi c'est vraiment important c'est un rage guard c'est un short un fight short un short pour faire du combat pas un short de foot ou pas un short de basket ou je sais pas quoi le rage guard le rage guard c'est la tenue collée long du corps et la ceinture de lutte à livrer alors la ceinture on peut l'enlever au moment des sparrings ça peut être embêtant au moment des sparrings de toute façon elle s'enlève en général toute seule au bout de 30 secondes une minute deux minutes on peut l'enlever il n'y a pas de problème mais au moment du salut au moment de la technique c'est vraiment important de mettre la ceinture pour montrer que notre sport a une identité et que notre sport essaye aussi de faire évoluer les choses et essaye d'encadrer cette discipline voilà j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à me dire donner votre avis là dessus je sais que des fois souvent les gens ne sont pas d'accord avec moi peut-être que maintenant vous connaissez mes arguments peut-être que vous êtes un peu plus d'accord donc n'hésitez pas à lire ça dans les commentaires j'essaye de lire tous les commentaires et de répondre à tout le monde et puis sinon on se revoit dans une prochaine vidéo sur les tatamis que ce soit en France au Brésil aux Etats-Unis n'importe où dans le monde n'hésitez pas et puis on essaiera de faire un petit sparring ensemble merci à tous commentez likez abonnez-vous comme d'hab et puis on se voit très bientôt au ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501